Bonjour peuple du Dieu, bonjour encore, j'ai un message à partager avec vous concernant la vie. Je m'appelle Pastel Alfonso Waralekris, je suis pasteur, voyant et prophète. Mes chers frères, beaucoup de gens se posent des questions concernant la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? Mes mamans, mes pères, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous visitez l'hôpital. L'un de l'hôpital près de vous, pour bien définir ces mots la vie. Si une fois que vous vous rendez à l'hôpital, vous verrez des malades, vous verrez des riches qui souffrent. Vous trouverez des pauvres à l'agonie, en commun, qui n'ont pas même le souffle de parler. Qu'est-ce qu'est la vie? Qui pensent de la mort toujours? Mon frère aussi, je vous prierai d'aller visiter les prisons. Lorsque vous rendez à l'hôpital, vous allez trouver les riches, les millionnaires, les milliardaires dans les prisons. Mais vous allez vous demander comment est-ce que ces gens ont été incarcelés. Ils ont laissé de l'argent, ils ont laissé des maisons, des cancars, des avions. Mais ils sont dans des prisons. Qu'est-ce que la vie, mon cher frère? Allez au cimetière. Vous verrez des couilles sur les tombes. Posez-vous des questions. Concernant ceux qui ont été enterrés, ceux qui ont dans le sol, il y a toujours les riches et les pauvres. Qui pensaient aussi vivre, mais ils ont mort. C'est ça. Nous, nous posons des questions concernant la vie, qu'est-ce qu'est la vie? Mon cher frère, la vie sans Jésus-Christ, c'est rien. Je vous dis la vérité aujourd'hui. La vie sans Jésus, c'est rien. Si vous vivez et vous ne connaissez pas Jésus, c'est rien. Lorsque vous allez mort, où est-ce que vous irez? Nul part. La Bible nous parle que chacun partira avec ses bagages. Si vous êtes féticheur, vous irez avec de la fétiche. Si vous êtes maçon, un pêcheur avec du pêché, un prostitué, un menteur, vous allez partir avec vos bagages. Mon cher frère, un jour, je me suis rendu au prison des Nus, car c'est en Afrique du Cid. Je me suis rendu là, j'ai vu des criminels. Comment est-ce que les criminels criaient? Après avoir proché, après avoir les donné, la nourriture spirituelle, ils ont beaucoup crié, les mamas criaient, les mamas pleuraient, parce que la parole les avait touchés. Lorsque je les avais dit de confesser, beaucoup de gens ont confessé leur péché. Et j'avais donné gloire à Dieu, gloire à Jésus Christ. Je vous en souverrai encore. La vie sans Jésus, c'est rien, mon frère. N'importe où vous êtes, si vous conduisez la bâtir, en regardant cette vidéo, il y a une question toujours, qui vous parle, que la vie sans Jésus Christ, c'est rien, mon frère. la vie sans Jésus, bien, va mourir en Jésus Christ, puisque lorsqu'il viendra, vous allez partir avec lui. Au cas de jugement, vous allez passer, vous allez vous embrasser avec le créateur de la nation, Jésus Christ, puisque la Bible nous parle que les morts seront ressuscités. Mieux vaut mourir en Jésus Christ, pour vivre éternellement en esprit. Merci encore. Je vous prie de partager cette image. Je vous prie de partager cette vidéo pour les saluts de millions de gens. Oh, mon frère, ma sère, ma mère, mon père, partagez ces vidéos pour les saluts des millions de gens partout en Afrique, partout au monde, tous les gens qui connaissent le français. Si vous trouverez avec une personne qui ne sait pas le français, essayez même de traduire pour lui. Oh, le Seigneur, vous béniriez, merci, merci encore. Nous parlions de la vie, la vie sans Jésus Christ, c'est rien. Amen.